Je suis le docteur Florentin Franck, praticien hospitalier et chef de service d'odontologie. Je suis également professeur associé depuis 2023. Avant d'être au niveau du CHU de Poitiers, j'étais en activité mixte, une activité libérale dans les Pérénées Atlantiques et une activité hospitalière universitaire au niveau de la faculté de Toulouse. J'ai toujours été intéressé par le monde hospitalier, mais ce qui m'a vraiment décidé, c'est le contact avec les étudiants et également le travail en équipe. Plusieurs aspects, il y a la partie transmission, la partie discussion, échange avec les étudiants, mais pas qu'avec les étudiants, également avec les praticiens, qu'ils soient expérimentés ou non. Daniel Balavoine, il est toujours d'actualité. Il a fait de grandes choses et beaucoup d'humanité. Au sein du service d'odontologie du CHU de Poitiers, on a plusieurs projets, dont un qui nous amène vers l'avant de plus en plus, c'est d'accueillir de plus en plus d'étudiants au sein de notre service et au sein du CHU de Poitiers. Depuis que nous sommes une antenne de la faculté de chirurgie dentaire de Bordeaux, depuis septembre 2023, et avec l'aide justement de notre direction générale et également de la faculté de médecine et de pharmacie. Dans le service, plusieurs stratégies, stratégies quotidiennes, avec les présentations des cas cliniques, des patients qu'on reçoit au sein du service. Au niveau hebdomadaire, des staffs, présentés par les étudiants ou par les seniors. Et ensuite, au niveau annuel, nous organisons deux, trois rencontres à inter-service. Les bords du clin, la verdure. L'avantage de Poitiers, c'est que c'est une grande ville, mais à taille humaine. Si on veut aller s'évader, il suffit de prendre son vélo. Dans cinq minutes, on est à l'accompagnement. Sous-titrage Société Radio-Canada